Avant de commencer cette vidéo les potos, je tiens à vous remercier pour toute la force que vous me donnez. Bonjour les gars, c'est hyper accès, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo, une vidéo qui me tient à coeur pour plein de choses, parce que c'est l'aboutissement de finalement plein de projets. Oui, je vais ouvrir ma boutique d'airsoft. Alors, je vais vous faire court déjà, premièrement. Je vais aller droit au but sur pourquoi j'ouvre ma boutique d'airsoft. En fait, ça a été très simple. J'étais en train de réfléchir avec mon grossiste, avec un grossiste qui est là, etc. qui m'a bien aidé pour un projet qui sort le 17 octobre en vidéo YouTube, les gars. Restez à l'affût, c'est le projet d'une vie, dans le sens où je suis passé dans la bande-annonce d'un jeu de mon enfance, très clairement, dans le jeu de mon enfance. Parce qu'en fait là, c'est un nouveau jeu qui sort, mais c'est la lignée d'un jeu de mon enfance, on ne va pas se mentir. Pour les plus fidèles, vous savez déjà sûrement c'est quoi. Là, je tenais à vous remercier les gars, parce qu'on est déjà au 20K sur YouTube, on est bientôt 100K sur Instagram et on est bientôt 20K sur TikTok. Bref, vous avez compris, mes réseaux en ce moment augmentent pas mal. Et j'ai fait un test, j'ai mis 4 Saigo Défense M4 à vendre sur mon site, un site classique qui de base était destiné à des tickets pour le concours du PC que vous connaissez tant. Et les autres concours qui vont arriver, etc., ça sera dessus quand ça sera à payer. Même si ça sera gratuit, enfin bref, t'as compris le truc. De façon à ce que j'ai votre adresse, etc., de manière sécurisée, que vous ne m'envoyez pas des DM. Genre là, vous répondez à un questionnaire, nom, prénom, adresse, email et basta, tu vois. Et comme ça, moi, quand tu gagnes le concours, je te l'envoie directement, je n'ai même pas besoin de te contacter sur Instagram et tout. Et puis voilà, c'est un échange de bons procédés pour ceux qui achètent des tickets, etc. Bref, t'as compris le truc. Et j'ai mis 4 Saigo Défense de mon grossiste et je les ai mis à 10h07, à 14h30. Les 4 Saigo Défense ont été vendues. Pour les plus aigris, les gars, vous allez me dire, « Oui, mais il y a déjà pas mal de boutiques d'airsoft. » Le but est de faire de la concurrence à zéro personne. On a La Boiserie, par exemple, qui est un YouTuber qui a ouvert sa boutique d'airsoft, qui est littéralement incroyable, qui fait ça avec que de la passion. Je vous invite à aller sur Essential Airsoft, là où il y a tout ce qu'il faut pour de l'airsoft. Vous allez me dire, mais putain, mais Axel, tu parles d'autres boutiques d'airsoft et tu veux ouvrir ta boutique d'airsoft. Moi, les gars, je vais ouvrir un concept. Je ne vais pas ouvrir une boutique d'airsoft pour concurrencer qui ce soit ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que quoi ? Mon grossiste va m'appeler, va me dire, « Axel, il y a 30 arrivages d'M4 lanceurs tactical, par exemple, pour des débutants. Ce serait incroyable en pack complet. Écoute-moi, je te fais un prix, tu me prends les 30 et tu les mets sur ton site et tu te démerdes. Et moi, je les vends. » Je les vends, donc voilà, j'achète du stock. Voilà où est le truc. En gros, moi, ça sera plus une boutique dans l'éphémérité de plein de choses. C'est-à-dire que ça va être des trucs où il faudra rester à l'affût. Ça ne va pas être un stock tout le temps disponible, non. C'est-à-dire que je vais redémarrer un concept, mais dans l'airsoft. C'est-à-dire que moi, il faut que ça soit axé débutant et uniquement que débutant. C'est-à-dire que du Saigo Défense, du G&G, du Specna Arms, en fait, il y aura tout ça. Si j'ose dire des répliques haut de gamme, mais voilà, ça sera 5% de mes ventes. Donc, très clairement, là, le but est d'aider tous les débutants qui veulent commencer, mais qui achètent soit des trucs qu'ils vont devoir revendre, soit des trucs qu'ils vont devoir laisser de côté. Et au final, ils auront dépensé de l'argent inutilement, si j'ose dire. Enfin, inutilement, si j'ose dire encore une fois, parce que tu vas pouvoir l'utiliser. Mais au bout d'un moment, quand tu vas vouloir upgrade, par exemple, ta réplique, tu vas te retrouver coincé. Par exemple, moi, je ne savais pas. À l'époque, j'adore Amweba Ares. Moi, j'ai une AM014, je vais te la montrer. Là, par exemple, mon frérot, tu vois, type Amweba Ares AM014, type AR15, etc. Bref, tu connais la chanson. Là, elle est upgrade de fou malade. Elle a un MOSFET dedans. Elle a tout ce qu'il faut. Elle avait déjà un MOSFET de base, mais là, elle a été modifiée, gearbox renforcée, etc. Alors que de base, elle est très, très bien. Je vais te la montrer. Donc là, elle est upgrade de fou malade. C'est-à-dire qu'elle a le logement batterie de rallongée, elle a un micro T1, elle a directement, bon, ça, on s'en fout, c'est l'accessoire à la LX, elle a une lampe action rapide. Voilà, en termes d'extérieur et en intérieur, dedans, on a du coup, gearbox renforcée, on a un titan gate que j'ai d'ailleurs galéré à mettre. Pourquoi ? C'est là où va tout son sens. C'est-à-dire que sur les répliques d'airsoft, sur n'importe quelle boutique d'airsoft, tu auras accès débutant par rapport au prix. Et tu n'auras pas accès débutant par rapport aux fonctionnalités, par rapport aux, par exemple, comment pourrais-je te dire au plus simplement, tu ne sais pas quoi acheter, tu es débutant. Ton poids, tu es débutant aussi, tu ne sais pas quoi faire. Tu vas aller regarder des tutos sur YouTube, tu vas aller tout regarder. Mais finalement, tu ne vas toujours pas savoir quoi acheter, ce qui te correspond le mieux parce qu'on est sur Internet et que sur Internet, c'est bien. Mais en fait, tu vas sur une boutique d'airsoft, n'importe laquelle, on va te faire en sorte que tu consommes et pas que tu sois forcément aiguillé. C'est là où prend tout son sens, encore une fois. C'est là où je voulais en venir de, à l'idéal, c'est vrai, c'est qu'il faut axer un truc envers que les débutants parce que j'ai des personnes que j'ai initiées dues à des TikToks que, en fait, je ne m'y attendais pas en fait, tu vois. Je me suis dit, attends, j'ai vraiment initié des personnes avec deux TikToks, trois TikToks. Les mecs ont lâché 400 balles juste parce que je leur ai dit ça, c'est bien, tu vois. Et évidemment, les gars, on n'oublie pas que dedans, il y a un moteur brushless également. Bref, vous connaissez le truc. La réplique, elle arrache, elle arrache. C'est une tronçonneuse le bordel. Bref, tout ça pour vous dire que, par contre, j'ai dû mettre des milliers de cents dedans parce que rien n'était compatible, parce que c'est une réplique propriétaire. Ce n'est pas du tout conseillé quand tu débutes d'acheter une réplique propriétaire si par la suite, tu cherches à upgrade. Si, par contre, tu ne cherches pas à upgrade, genre juste à mettre un canon 6.3, enfin bref, tu as compris, 6.03, attention, ce n'est pas la même chose. Voilà, c'est bon, tu ne mets que ça, tu mets ton joueur up-up, tu vois. Voilà, c'est bon, voilà. Tu peux jouer, c'est bon. Et puis, en fait de ça, voilà, tu vas pouvoir régler la portée, etc. Voilà, ce ne sera pas dégueu. Mais tu seras limité là où tu vas pouvoir customiser de A à Z une réplique, c'est-à-dire que tu auras une base lanceur tactical et je vais faire en sorte de tirer les prix vers le bas. Et encore une fois, les gars, je ne vous remercierai jamais assez pour la force que vous me donnez. Moi, à l'idéal, là, je vais bosser sur, du coup, un plan total de commencer avec 5 répliques longues, 5 répliques courtes, 5 PA. Des équipements d'airsoft, ça, c'est hyper important. Mais je vais voir parce qu'il y a des trucs qui sont exportés du Japon et de Chine qui ne sont pas sur Aliexpress. Attention, ou qui sont sur Aliexpress, c'est des dérivés. Ce n'est pas du tout là où deviennent les boutiques. Parce qu'en gros, j'ai également un grossiste en Chine avec qui je parle beaucoup et qui, du coup, fabrique aussi au Japon, en Chine. Je ne sais plus, c'est un micmac comme ça. Je vais vous montrer de toute façon parce qu'il n'y aura que de la transparence et vous comprendrez pourquoi, du coup, ma boutique, ce n'était pas très cher. Et à la fois, il y a des fois, ça va être un petit peu cher, mais c'est parce qu'on partira sur de la qualité beaucoup plus… En fait, en gros, un débutant peut acheter de la qualité. Il faut que ce soit bien conseillé pour que cette qualité puisse la garder dans la longévité. Est-ce que tu peux acheter de la qualité ? Ça, c'est ce que tu crois. Mais c'est juste qu'en fait, le prix a été gonflé pour pouvoir… En fait, voilà, le mec, il veut se faire plus de marge, mais au final, la qualité n'est pas meilleure. Tu vois ce que je veux dire ? C'est juste une image de marque. Quand je vois des cassos sur TikTok, les mecs… Bon, bref, je ne veux pas en parler, mais des cassos du web qui pensent tout connaître, mais le truc, c'est qu'ils ne vous conseillent que de la merde ou alors ils vous conseillent, quand tu débutes, de mettre 8000 euros alors que tu n'as pas besoin de mettre 8000 euros pour jouer et kiffer sur une partie d'airsoft. Déjà, si tu mets 500 balles, tu peux largement t'habiller et jouer avec une réplique fonctionnelle. Voilà, tu peux largement. Il faudra juste avoir quelques réglages et quelques trucs à ne pas négliger comme la gearbox, etc. Et une fois que tout ça est fait, en fait, ce que j'aime chez la boiserie, par exemple, Essential Airsoft, c'est que tout est fait pour quand même axer débutant. C'est-à-dire que ce sont des répliques pas très chères, les prix sont vraiment tirés vers le bas, il fait vraiment un effort à ce niveau-là et ça, c'est incroyable, encore une fois. Donc, je ne le vois absolument pas comme un futur concurrent, je le vois juste comme un collègue et c'est tout. Franchement, les gars, j'ai le mérite d'être hyper franc sur tout ce que je dis, tout ce que je fais. Donc, quand un truc n'est pas dégueu, il faut le dire. Quand un truc est merdique aussi, attention, il faut bien le dire. Enfin, bref, les gars, moi, je vous remercie pour la force que vous me donnez. Lien en bio TikTok pour tout ça. Le site va prendre effet bientôt. En attendant, il y a les tickets pour les jeux concours, etc. D'ailleurs, le jeu concours, ça termine demain. Donc, foncez, les gars, foncez très clairement parce qu'après, il y aura la dénomination du... Bon, c'est un peu décalé de 2-3 jours parce que j'ai dû faire trop de choses en même temps. C'est carnage, j'ai 3 montages encore à faire parce qu'il y a la vidéo du 17 octobre que je ne veux absolument pas louper. En tout cas, les gars, merci pour la force que vous me donnez. Ce n'est que le début en termes de projet et en termes de vidéo. Portez-vous bien. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était HyperAxel. Donc, je vous dis à la prochaine.